Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fou le vent qu'il y avait quand on s'est rencontrés, Pims et moi. Il y avait tant de vent que son gros nœud papillon rouge était devenu une hélice. Il avait commencé à tourner dans tous les sens et il s'envolait vers les nuages quand je l'ai vu. Alors j'ai tiré sur son pantalon de toutes mes forces et je l'ai ramené au sol. Je portais une robe à fleurs, un peu abîmée, et il m'a tout de suite dit « Les fleurs de ta robe sont si vivantes qu'elles fanent chaque jour. Je connais les fleurs. Elles sont fragiles. Mais moi, je vais t'offrir chaque jour une nouvelle robe et tes fleurs, ne t'en fais pas, n'auront plus jamais le temps de faner. » Alors pour échapper au vent et à la mort des fleurs, on a fugué Pims et moi. On a couru longtemps, il faisait très froid. Mais on se tenait la main, alors ça allait. Quand on est arrivés sur Terre, il a fallu se choisir un dulte. Parce que nous, les Mimps, sur Terre, on vit sur les dultes. On est obligés. On a sauté sur un garçon et sur une fille qui semblaient amoureux et on s'est installés dans leurs cheveux. Ça n'avait pas l'air de les gêner. Mais pour eux, on était invisibles. Mais ils nous sentaient, sans l'avouer. Et donc là, dans les cheveux de ma dulte, Pims m'a offert ma première robe à fleurs. Comme les magiciens. Avec des tulipes toutes fraîches. Et j'ai tellement ri de plaisir que ma dulte a senti que j'étais là et elle a dit « Oh ! » Mais avant que Pétro continue à vous raconter, il faut que je vous parle des dultes. Les dultes parlent d'eux-mêmes en s'appelant les adultes. Mais nous, nous savons bien qu'ils sont des dultes. Les dultes, contrairement à nous, les Mims, n'ont pas de truffes. Ils ont un nez. Les dultes n'ont pas non plus de ventouse aux pieds, donc ils tombent facilement. Nous, on s'accroche à tout ce qu'on veut. Aux fenêtres, aux animaux, au piano, on s'accroche partout et on tient. Eux, ils ne peuvent pas marcher au plafond. Ils sont incapables de chevaucher les libellules et les papillons. Quand ils prennent leur main droite avec leur main gauche et qu'ils la relâchent, devinez quoi ? Elle retombe. Tout de suite. Ils appellent ça la gravité. Et oui, les dultes sont graves. C'est aussi parce qu'il leur arrive un truc terrible. Aucun dulte n'y échappe. À la fin de leur vie, les dultes tombent une dernière fois. Ils se fatiguent, ils perdent leur couleur, ils ferment les yeux et ne les réouvrent plus jamais. Ça peut survenir comme ça, du jour au lendemain. Ils fanent comme les roses sur mes robes. Et quand un dulte fan, une larme coule sur les joues de tous les autres dultes. Sans bruit. Avec Petro, notre rôle, c'est d'essuyer cette larme. Tous les dultes savent qu'ils faneront un jour. C'est pour ça qu'ils ont souvent l'air si tristes. Alors il ne faut pas trop leur en vouloir. Pourtant, au début, Petro et moi, on leur en voulait. Notamment parce qu'ils étaient tout le temps en train de vouloir sortir du bed. Le bed, c'est là où on habite. Et on adore le bed. Il y a toujours une odeur de truffe et de lait d'amande dedans. Et puis plein de couettes qu'on peut faire tomber sur nous quand on a un peu froid. Il y a aussi l'oreiller. Et sous l'oreiller, Petro et moi, on fait « Hey, hey ! » Mais on ne peut pas trop vous expliquer ce que ça veut dire. Bref, les dultes, tous les matins, ils veulent nous faire sortir du bed. Et ça, en tant que mims, franchement, on ne voit pas l'intérêt. Donc en général, quand nos dultes vont dans des cafés pour faire ce qu'ils appellent des rendez-vous, nous, on fait des randonnées sur des comptoirs. Je nous accrochais une corde, Petro et moi. Trop bien ! Et puis on avance toute la matinée, l'un derrière l'autre, en chantant. Mais une fois, Petro s'est cogné à un truc. Et elle a eu mal. Très mal. C'était...